... On atterrit à Angers, dans le Maine-et-Loire. Là-bas, la société Habitera cherche à lutter contre le déclin des esseins d'abeilles. Elle innove en sélectionnant des souches plus résistantes et en installe même sur le toit des entreprises. Et ça fait le buzz ! Euh, non, le... ... ... Face à la surmortalité des abeilles, qui peut atteindre 60% par saison chez les apiculteurs, Habitera a travaillé et travaille sur trois axes d'innovation. Le premier, c'est la sélection et l'élevage des esseins d'abeilles pour faire face à cette surmortalité. Le deuxième, c'est de travailler avec la recherche, avec l'INRA d'Avignon, sur une souche trouvée en Sarthe, dans des trous de châtaigniers, donc des esseins sauvages. qui se sont révélés résistants naturellement au varroa. Le varroa est un acarien qui se multiplie sur les larves des abeilles et qui, par son action, affaiblit terriblement les colonies. Donc l'innovation passe essentiellement par la sélection de souches plus résistantes. La reine est marquée, on va lui mettre un bon coup de fumée. Et en troisième lieu, Habitera travaille sur l'implantation de ruches en zone urbaine pour la sensibilisation du public et des pouvoirs publics sur la surmortalité. Depuis 2010, Habitera a, dans les pays de la Loire, un certain nombre d'implantations, dans les entreprises, dans les collectivités, ici à Angers Technopole, mais également sur le château d'Angers. Je crois qu'on a 300 000 ou 400 000 visiteurs au château d'Angers qui passent chaque année près de nos ruches, des ruches que l'on gère de A à Z jusqu'à la récolte et des récoltes qu'on aime bien effectuer lors d'animations en emmenant notre extracteur sur place auprès des salariés et auprès du public. Et nos petites abeilles citadines se plaisent tellement qu'elles font un miel toute fleur succulent.